Je suis Frédéric Delamure, je travaille depuis maintenant 30 ans au ministère de l'Affaires étrangères et la plupart du temps c'est pour des visites officielles. J'ai décidé de faire un long reportage sur trois ans sur ce que faisaient les Français de l'étranger. Cette exposition est très longue au point de vue distance. La façade du Quai d'Orsay, les trois côtés, ça fait exactement 400 mètres. Il y a toute une partie sur le côté Seine où c'est de très très grands formats. Là c'est un peu des photos symboliques où on voit des Français de l'étranger, des diplomates, des photos d'illustrations. Le reste de l'exposition c'est un peu une histoire. Il y a des textes qui accompagnent, des citations pour rendre le plus vivant possible cette exposition. C'est une sorte un peu de livre ouvert sur le monde. L'affiche de cette exposition, c'est une photo qui a été faite à Gaza. Et ce jour-là, je faisais un reportage sur un camp de vacances pour jeunes Palestiniens. Et dans ce camp qui est géré par les Nations Unies, où quelques Français sont présents, il y a chaque été 280 000 enfants qui sont sur cette grande plage de Gaza où on les occupe. Et justement, à ce moment-là, il y avait une sorte de concours de cerf-volant. Et pour moi, c'était de montrer, on parle malheureusement toujours du Proche-Orient d'une façon très négative et triste. Et là, pour moi, il y avait une certaine joie dans ces visages de jeunes qui tenaient sur leur cerf-volant. Pour moi, c'était important aussi de montrer un peu des scènes de vie, en plus de ces Français, d'en voir dans quel contexte ils vivent, avec des photos de paysages, de rues. Et là, par exemple, il y a deux photos qui sont côte à côte. Une photo qui a été prise au Groenland et une autre à Haïti, où l'on voit en fait deux lieux de culte. Là, au Groenland, à Iluissat, on voit cette église face à ces énormes icebergs qui défilent toute la journée devant ce lieu. Et là, d'un autre côté, on voit aussi la force de la nature, qui malheureusement a entièrement détruit la cathédrale de Port-au-Prince. Alors, une autre photo que j'aime bien, parce qu'en plus, pour moi, c'était un moment émouvant. J'ai été avec notre consul de France, à Limard, voir des prisonniers français qui sont en prison, qui sont accusés de trafic de drogue. Et là, on voit notre consul, ça c'était à l'entrée de la porte de la prison, qui dialogue avec le gardien de prison pour pouvoir rentrer dans la cellule. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'une jeune diplomate comme ça se retrouve dans cette situation. Et elle-même, elle le dit justement dans la petite vidéo qui accompagne cette photo, qu'elle-même, elle n'avait jamais pensé qu'elle se trouvait dans ce genre de situation quand elle est retrouvée d'orcelle. Alors là, cette image, c'est lorsque je suis arrivé à Haïti, juste après le premier moment de terre. Et j'ai accompagné des secouristes français de la société civile. Là, c'était un hôtel qui s'est écroulé, il y avait 200 personnes à l'intérieur. Et ce qu'on voit, là on voit des galeries, et le sauveteur s'enfonçait dans les galeries. Donc il y en avait un qui travaillait à l'intérieur. Il était relié par radio. Et ils avaient repéré une personne à cet endroit-là. Et un peu plus à gauche, il y avait 7 personnes. Et ce qui a été extrêmement douloureux dans tout ça, c'est que s'ils débeillaient vraiment bien cette personne, il y avait un risque que de l'autre côté, ça s'effondre sur les autres 7 personnes. Donc malheureusement, les sauveteurs ont souvent eu des choix absolument dramatiques à faire. Et jamais de ma vie, j'ai vu des sauveteurs en pleurs, ce qui a été le cas sur place. Et là, en regardant l'exposition, moi j'ai l'habitude de voir toutes ces photos en petit format ou sur un écran. Et là, je viens de découvrir à l'instant cette phrase-là, que je n'avais pas remarquée en petit format. Vous voyez, c'est marqué survivante, étoile, français, haïti, haïtiens, j'imagine derrière l'office, et américains. Donc les sauveteurs marquaient au fur et à mesure, quand ils entendaient du bruit et des appels, la présence de certaines personnes. Et ça, je viens de le découvrir maintenant, deux ans après. Alors ce qui était intéressant, c'est que tous les 14 juillet, à Jérusalem, il y a à l'église Sainte Anne, qui est territoire français, une messe pour la France. Et juste après, le consul de France reçoit tous les religieux des différentes communautés de Jérusalem. Et là, effectivement, on voit notre consul avec un orthodoxe qu'il reçoit, effectivement, ce contraste entre cette tenue religieuse et cette tenue que le consul, bien sûr, nommait pas tous les jours. Ce qui est vraiment incroyable à travers tous ces reportages, c'est que j'ai vraiment découvert une autre France. Tous ces Français, quel que soit leur métier, ont une sorte de passion d'investissement pour l'autre qui est absolument incroyable. Je ne sais pas du tout s'ils feraient la même chose s'ils étaient en France aussi. Parce que souvent, ils sont dans des situations difficiles et il y a vraiment des gestes vers l'autre. Ce n'est pas autre chose. Je peux prendre comme exemple, il y a très récemment en Birmanie. Et là, j'ai trouvé un Français d'une quarantaine d'années qui, lui, a vendu sa maison et qui est venu à Rangoun, dans des conditions difficiles, monter une école hôtelière de cuisine où là, il fait venir des adolescents qui sont abandonnés, qui vivent avec les moines. Là, pendant un an, ils les forment à la cuisine, donc à la cuisine de haute gamme française. Et après, ils sont envoyés dans les hôtels. Et donc, ce qui est incroyable, finalement, tout ça, c'est vraiment une œuvre, comment dire, humanitaire, plus, indirectement, la promotion de la France grâce à la bonne cuisine. À chaque voyage, tous ces Français que je rencontrais, c'était toujours rapide mais dense. Par exemple, le jour où j'ai fait un reportage sur Alain Garbi, qui est notre conseillère politique au Caire, je suis parti avec elle, place à rire, et c'était au mois de novembre. C'était la deuxième révolution égyptienne qui commençait. On s'est retrouvé, on a eu un mal de fou à traverser cette manifestation tellement il y avait de monde. On est monté dans un immeuble et du balcon, justement, on voit la photo d'elle au balcon. Toute la situation, quelque part, a été résumée dans cette image. Une foule comme je n'ai jamais vue de ma vie. C'était absolument incroyable. Donc, je crois que, quelque part, et elle le dit elle-même dans son interview vidéo, pour elle, là, elle était dans l'histoire, avec un grand H. Voilà.